– Philippe Louis-Dreyfus, président du groupe Louis-Dreyfus Armateur, nous a rejoint sur le talk du mondial des CCE ici à Deville. Merci d'avoir accepté cette invitation, on va discuter 5 minutes avec vous. D'abord, quelle est la raison de votre présence ici ? Vous êtes l'un des principaux acteurs mondiaux du transport et de la logistique. Vous aimez soutenir et vous souhaitez soutenir le vaste réseau des CCE ? Certes, oui. Je suis CCE depuis tellement longtemps que je ne sais plus combien d'années, mais certainement 20 ou 25 ans. Je suis au conseil d'administration pendant à peu près une quinzaine d'années. Je m'occupe plus particulièrement pour les CCE de l'Asie du Sud-Est et puis j'en parlerai peut-être plus tard d'un nouveau groupe d'expertise sur les activités maritimes. Je pense que le réseau des CCE est quelque chose d'incomparable. Ça n'existe nulle part dans le monde. C'est une espèce de réseau de chefs d'entreprise, de cadres d'entreprise qui sont des gens de terrain. Réseau efficace ? Efficace parce que ce sont des gens de terrain. Son efficacité dépend de la qualité des gens, mais dépend aussi de la façon dont les pouvoirs publics. C'est notre mission, notre mandat de les conseiller. Les pouvoirs publics nous écoutent. C'est quelquefois le cas, pas toujours. Donc l'efficacité, je retourne la question. Si on nous comprend, si on nous suit, on est efficace. Si on ne tient pas compte de nous, c'est certain que c'est un peu du gâchis. Alors justement... Aujourd'hui, c'est le cas. Manifestement que les pouvoirs publics sont à l'écoute des CCE. Beaucoup plus aujourd'hui qu'hier. Avec le nouveau président Alain Matéja, nous avons une nouvelle ère qui s'ouvre. C'est vraiment un nouveau réseau CCE qui repart de l'avant. Alors parlons de la mer, justement. Vous dirigez le pôle maritime au sein du CCE. La mer, c'est important, évidemment, mais elle va jouer un rôle encore plus crucial et encore plus important dans les années qui viennent. La mer a toujours été un élément essentiel. Dans tous les échanges internationaux, il n'y aurait pas de monde et de vie et d'économie et de nourriture et de construction et d'investissement sans la mer, sans les transports de matières premières, de produits finis. C'est toujours été le cas depuis des milliers d'années. Ça va continuer de l'être. 95% des marchandises passent un jour ou l'autre par la mer. Ce qui est relativement nouveau, c'est que se développent toutes ces activités offshore. Et aussi beaucoup d'activités qui vont se pratiquer, des activités industrielles, qui vont se pratiquer en mer, sur la mer, sous la mer. On va trouver des richesses naturelles dans les sous-sols marins, les activités de sismique marine, les activités de recherche de nodules, les activités de mines sous-marines. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se faire en mer, beaucoup d'activités industrielles. Le maritime, ce n'est pas que du transport. C'est de plus en plus des activités industrielles et souvent high-tech. Et la France est bien placée ? En tout cas, oui, il y a un très, très bon groupe français en la matière, des techniques, des choses. Et nous, Louis Dreyfus, on était dans le transport pur quand j'ai repris la boîte. Et maintenant, je l'ai beaucoup développé dans la logistique d'une part, mais également dans le shipping high-tech, c'est-à-dire les câbles, le transport spéciaux comme Airbus, la sismique. Demain, tout ce qui est les énergies marines renouvelables, on est très en attente et très en veille, enfin plus qu'en veille. Alors, on ne va pas quitter complètement la mer, on va parler de la nature dans son ensemble. Vous êtes venu participer à une table ronde ici au Mondial des CCE sur l'entrepreneur et la nature. C'est quoi le message que vous voulez faire passer derrière ? Le message que je vais essayer de faire passer, c'est qu'on oppose souvent l'entreprise à la nature. Or, elles sont absolument indissociables chacune, parce que les deux ont forcément une vision long terme. Enfin, devraient avoir pour les entreprises et ont pour la nature. La nature est immuable, c'est à notre part un peu d'éternité. Les entreprises devraient avoir une vision long terme et c'est la seule... Un groupe qui existe depuis 170 ans presque, avec six générations, donc on a forcément une vision long terme. Le maritime, c'est une vision long terme. Je souhaiterais peut-être que d'autres entreprises, peut-être les plus grandes, surtout les entreprises cotées, puissent adopter quelquefois... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Une vision long terme. On est trop court-termiste dans ces grands groupes. C'est-à-dire ? La recherche du profit, en numéro un, la dictature des acheteurs, acheter le moins cher possible pour que les profits soient plus grands, il n'y a qu'une vision long terme de qualité. La dictature des actionnaires, des analystes qui font qu'il y a une pression sur les dirigeants de ces grands groupes, de sortir des résultats... C'est quoi, c'est une dérive du capitalisme financier, c'est ça ? C'est clairement une dérive du capitalisme financier, oui, absolument. Et comment est-ce qu'on peut lutter contre ? Réagir, considérer que c'est tu. En utilisant le terme dérive du capitalisme financier, comme vous le faites et que j'utilise aussi, il y a une dérive qui joue contre le capitalisme, qui est sans doute la plus belle chose, le plus beau système, à condition qu'il ne se dévoie pas et qu'il n'y ait pas de dérive, qui joue contre les acquis sociaux, qui joue contre l'environnement et qui joue à terme sur l'existence même de ces entreprises. Chez Louis-Dreyfus Armateur, vous avez réussi à inculquer ça à vos collaborateurs, cette vision sur le long terme, le fait de construire quelque chose sur le long terme ? Vous savez, le maritime est considéré comme du service pour les comptes de la nation, mais c'est une activité industrielle, de facto, c'est une activité de long terme. Et d'ailleurs, ce serait bien que le transport soit rattaché plutôt à l'industrie qu'à l'environnement, ça se mettrait les choses beaucoup plus au clair. Merci Philippe Louis-Dreyfus, président du groupe Louis-Dreyfus Armateur, d'être placé, passé ici sur le plateau talk du Mondial des CCE. Merci et bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci, Louis. C'est parti. Merci. Merci.